Le champ de bataille dite Waterloo, qui est sur les quatre communes du champ de bataille, Brun-de-la-Leu, Genap, Lannes et Waterloo, est un lieu incontournable du tourisme de mémoire, comme l'est par exemple Bastogne, où on travaille effectivement dans le même esprit, c'est-à-dire le respect de la mémoire et c'est une attraction qui génère énormément de public étranger, qui vient je vais dire du monde entier. Donc pour nous c'est un lieu important qui est vraiment une porte d'entrée sur la Wallonie, à proximité de Bruxelles, donc avec tous les avantages d'accessibilité et qui est quand même un symbole qui est mondialement connu. On a voulu d'abord un mémorial enterré pour permettre aux visiteurs d'avoir une vue sur le champ de bataille telle qu'elle pouvait être à l'époque, donc les gens peuvent plus facilement s'imaginer ce qui s'est passé avec les déclivités de terrain et comprendre les mouvements de troupes. Ensuite, on a ce mémorial qui fait 6000 mètres carrés enterrés, avec un parcours ludique qui utilise des nouvelles technologies et principalement ce film 4D qui est vraiment la cerise sur le gâteau, puisque c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs et qui vous donne toute une série d'informations complémentaires, qui est un film qui est vraiment très percutant. Pour nous c'est, j'ai des prix mordial parce que c'est un film qui s'adresse aussi aux nouvelles générations et on sait très bien qu'un musée à l'heure actuelle doit utiliser ces nouvelles technologies pour être performant et pour pouvoir s'adresser à ce jeune public qui est notre futur visiteur. Pourquoi la butte est sur le territoire de Brennaleu ? Parce que la butte a été érigée en l'honneur du fils, du prince d'Orange qui a été blessé et le roi a souhaité à cet endroit marquer la présence de son fils et a érigé la butte du lion sur le territoire de Brennaleu. C'est d'ailleurs le vrai nom, ce n'est pas le lion dit de Waterloo, c'est le monument des Hollandais. Aujourd'hui, personne ne doute que le tourisme est rattaché très fortement à l'activité économique d'une région. C'est la raison pour laquelle les régions interviennent de manière financière pour investir dans le tourisme. Lorsqu'on fait un investissement en matière touristique, on calcule de manière microéconomique l'activité en tant que telle à l'endroit, mais également de manière plus large le caractère macroéconomique pour la région ou pour les environs de l'endroit touristique. Donc c'est une économie importante, génératrice d'emplois, de retours, de retours économiques. Je crois que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, de plus en plus et un peu partout dans le monde, les régions investissent sur des lieux de mémoire, sur des endroits forts en termes historiques. Je crois que c'est une activité économique très importante. Alors le panorama, c'était le premier bâtiment touristique qui a été érigé sur le site et qui a évidemment vieilli, parfois très mal, parce que par moment de conjoncture économique, il n'a pas toujours été rénové comme il le fallait. Et donc pour le bicentenaire, nous voulions rénover le panorama et surtout sa toile, qui est une toile majestueuse, qui est une des seules d'ailleurs aussi importante et aussi consacrées dans le monde. Et donc lui, qui est un héritage du siècle dernier, voire même précédent, est quand même un élément qui n'est plus moteur, mais qui est de circonstance à l'endroit, qui rappelle ce tourisme d'antan et qui surtout a marqué les mémoires des gens qui sont venus visiter le site il y a 20, 30 ou 40 ans. Donc nous avions ce devoir de conserver et de rénover le panorama, ce qui a été fait. Mais à côté de cela, au pied du panorama, c'est un tout nouveau mémoriel qui a été construit, qui a été inauguré il y a à peine deux ans, quasi jour pour jour, et qui permet de donner cette dynamique avec ces nouvelles technologies, qui vient compléter une œuvre magistrale, mais qui date d'une certaine époque. Dans un avenir à moyen terme, il faudra penser à une réadaptation des scénographies, parce que le matériel sera vraisemblablement obsolète. Vous avez une telle évolution dans ce genre de spectacle, dans ce genre finalement de haute définition, qu'il faut toujours prévoir des budgets pour pouvoir rester à la pointe d'une certaine forme d'attente des gens qui visitent différents sites. Vous savez, quand vous visitez tel ou tel site, plus le site est récent, plus il utilise une nouvelle technologie, et plus il met en attente sur les autres sites, les touristes qui ont visité les sites les derniers, les plus récents. Et donc, on doit suivre cette évolution technologique. Alors, ça, c'est un peu douloureux, parce que qui dit technologie, dit moyen conséquent. C'était le cas pour la mise en état du site il y a deux ans. Donc, on voulait être prêt avec toutes ces nouvelles technologies, ces nouvelles scénographies, ces cinémas en 4D. On voulait être prêt pour 2015, le moment du bicentenaire. C'était le moment, évidemment, qui allait être le plus marquant pour le champ de bataille. Mais il va de soi, évidemment, que depuis deux ans, le matériel a déjà évolué et il évoluera encore à l'avenir. Et donc, il faudra se réadapter et se mettre à jour de ces nouvelles technologies pour garder, je dirais, le spectateur en émoi et surtout en quête de sens dans ses visites touristiques et dans ses visites sur des sites de mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada